Tout le monde pensait qu'il était un minable, mais il s'empare d'un méchant russe grâce à ses talents de russophone, ce qui choque tout le monde. Alia est la fille la plus recherchée de l'école en raison de sa beauté et parce qu'elle est à moitié russe du côté de son père. C'est un génie complet qui obtient d'excellentes notes dans ses études et en sport. A partir de cette année, elle sera également trésorière du conseil des élèves. Tout le monde lui fait de la place lorsqu'un élève de terminale lui barre le chemin et se présente sous le nom d'Ando. Il prétend avoir beaucoup entendu parler d'elle par sa sœur et lui propose un rendez-vous, mais Alia, qui a le cœur froid, le rejette immédiatement devant tout le monde. Ando persiste et lui demande au moins son numéro, mais Alia lui dit qu'elle n'est pas du tout intéressée par son visage pathétique de discord modon, détruisant complètement la confiance de l'homme. Elle lui demande également d'enlever sa chaîne, car c'est contraire au règlement de l'école, avant de s'en aller, tandis que tous les élèves sont choqués qu'elle ait détruit le garçon le plus populaire de l'école. Alia se moque bien de tout cela, elle entre dans sa classe et s'assoit à côté de son amicuse, qui dort sur son bureau. Elle lui lance un coup de pied dans la chaise, ce qui le réveille. Elle lui lance un regard noir, lui demandant si son cul pathétique a encore regardé des animes toute la nuit. Il lui répond que l'anime est un art divin et qu'elle ne devrait pas lui manquer de respect, car il a aidé plusieurs hommes à échapper à la solitude. Il lui raconte qu'il s'est disputé sur Twitter avec un barbu pour savoir si les lollis sont légaux ou non. Elle ne comprend pas son jacassement et se détourne, mais lorsqu'il commence à bailler, elle finit par dire quelque chose en russe, ce qui l'embarrasse. Elle prétend que ce n'était rien, après quoi Q se met à chercher son livre de chimie, réalisant qu'il l'a oublié. Alia accepte de partager son livre, il attache leur table et le cours commence. Au milieu du cours, il recommence à dormir pendant que le professeur pose des questions. Alia lui donne un coup de stylo, ce qui le fait sursauter de douleur. Le professeur lui demande s'il connaît la réponse, et il est obligé de se lever sans même savoir de quoi il s'agit. Il se tourne vers Alia, qui lui indique le mot « cuivre », et il le prononce immédiatement, mais ce n'est pas la bonne réponse. Alia se lève alors et leur donne la bonne réponse. Il s'assoit et Q se demande pourquoi elle se moque de lui, mais elle prétend qu'il devrait savoir que les gens peuvent mentir. Il lui reproche d'être un mauvais ami, mais elle lui répond quelque chose en russe qui, selon elle, signifie le stupide. Q, cependant, n'est pas satisfait et répète la phrase dans son esprit, avant de réaliser qu'elle l'a appelée « mignon », car elle ne sait pas qu'il peut comprendre un peu de russe. Lorsqu'il était enfant, une jeune fille russe a emménagé dans son quartier et il a fini par apprendre des phrases d'elle. À l'insu d'Alia, Q comprend pratiquement tout ce qu'elle dit, mais il sait que s'il l'interpelle, elle mourra d'embarras. Un peu plus tard, le cours se termine et Q sort immédiatement son téléphone. Alia lui dit que ce n'est pas autorisé, mais Q prétend que c'est une urgence car il a la chance d'obtenir un cadeau à Jean Chin. Il le regarde avant de s'écrier joyeusement qu'il a reçu la déesse de la lune. Après cela, Alia s'empare de son téléphone et le regarde pour découvrir une femme aux cheveux argentés dans le jeu. Elle lui rend son téléphone pendant qu'il s'agite autour de la déesse, comme un vrai cinglet. Alia semble blessée et marmonne en russe que même elle a des cheveux argentés, mais quand Q lui demande ce qu'elle a dit, elle affirme qu'elle l'a traité de joueur invétéré. Il lui répond qu'elle a tort car il ne joue qu'avec des personnages free-to-play, contrairement au vrai triard qui utilise des personnages payants pour jouer. Alia se contente de lui dire qu'il mourra seul s'il reste cloîtré avant de s'en aller. Pendant la pause déjeuner, Q est assis à une table avec ses amis. Le chauve sans cheveux s'appelle Maru, tandis que le blondinet s'appelle Kyo. Maru n'arrête pas de dire qu'il n'a jamais senti une fille et qu'il mourra probablement seul, quand soudain ils aperçoivent Alia et son groupe de filles dans la cantine, alors qu'il cherche des places assises. Kyo admire la beauté des sœurs russes tandis que Maru raconte qu'il a entendu dire que Masha sortait avec quelqu'un, car elle refusait toujours les hommes qui l'invitaient à sortir. Q se dit à Maru qu'il n'aurait aucune chance même s'il était le dernier à rester, tandis que le chauve lui dit de se taire et l'accuse d'être très con juste parce qu'Alia lui parle. Q se retourne pour la regarder et dit à Maru qu'elle s'emporte souvent contre lui, mais Maru est un dégénéré qui se laisse marcher sur les pieds par les filles, alors il ne craint pas d'être verbalement réprimandé. Il affirme que s'il avait eu une chance, il aurait choisi Suo parce qu'elle semble être la plus accessible, mais Kyo le ramène à la réalité, affirmant qu'elle n'est toujours pas dans sa catégorie et qu'elle a rejeté encore plus de garçons qu'Alia ou Masha. Q se retourne pour voir Alia et Suo marcher sur leur chemin lorsque son regard croise celui de Suo, qui lui sourit et lui demande si elle peut s'asseoir ici. Il accepte, et Suo prend immédiatement place à côté de lui, tandis qu'Alia s'assoit de l'autre côté de la table, l'air un peu grenon et déçu. Suo commence à parler à Q se de leur choix de ramène similaire et du fait qu'ils pensent tous les deux que les ramène devraient être plus épicés, tandis qu'Alia regarde son omelette et commence à se fâcher. Elle demande à Q se si Suo et lui se connaissent et Suo répond qu'ils se connaissent depuis l'enfance puisqu'ils sont allés ensemble à l'école maternelle et qu'ils sont amis depuis. Q se demande à Suo si elle est amie avec Alia, mais elle répond que ce n'est pas encore le cas, et qu'elle espère qu'elles deviendront bientôt amies. Alia baisse les yeux et affirme que cela ne la dérange pas. Rapidement, les deux tiers s'éloignent de la table tandis que Marudi accuse d'en finir avec ses deux-là et s'en va. Aussitôt, Suo se rapproche de Q, agaçant Alia qui commence à lui demander s'il veut rejoindre le conseil puisqu'elle lui a offert un poste. Q refuse, affirmant qu'il n'est pas du tout intéressé, mais Suo persiste, affirmant qu'il s'adaptera bien à aller à Alia. De plus, il a l'expérience du poste de vice-président au collège. Cela surprend Alia, mais Q affirme qu'à l'époque, il était le vice-président tandis que Suo était le président, mais c'était seulement parce que chaque président devait avoir un camarade avec lui qui pouvait devenir le vice-président. Suo se tourne vers Alia et lui dit que malgré son apparence, il sait toujours comment faire du travail, mais Alia semble agacée en buvant son cola, affirmant en russe qu'elle le savait déjà et qu'elle n'avait pas besoin de son vilain Q pour le lui dire. Une fois le déjeuner terminé, Suo fait ses adieux, laissant Alia et Q seul, et Alia demande immédiatement s'ils sont proches. Q répond qu'elles sont bonnes amies et demande pourquoi Alia a l'air si surprise. Elle affirme qu'elle n'aurait jamais pensé qu'une fille puisse vouloir être l'amie d'un zizi, mais il la pointe du doigt, affirmant qu'elle est une fille et qu'elle est son amie. Alia est déconcertée et affirme qu'elle est bien son amie avant de s'en aller, prétextant qu'elle a oublié quelque chose au bureau. Plus tard dans la nuit, Q se met à rêver de son enfance et de la jeune fille russe avec laquelle il jouait tous les jours et qui lui apprenait à parler un peu de russe. Comme elle ne connaissait pas le japonais, Q s'efforçait à apprendre le russe pour pouvoir lui parler. Il se réveille de son rêve avec un visage triste en réalisant qu'à ce stade, il ne se souvient même pas de son nom. Après cela, il ne se rendort pas et décide d'aller à l'école où il nettoie tout dans sa salle de classe. Lorsqu'Alia arrive, la salle de classe est brillante et Q lui explique qu'il s'est réveillé tôt et qu'il n'avait rien à faire. Elle se dirige vers son bureau et Q remarque qu'elle a une tâche sur ses chaussettes. Alia explique qu'en marchant, un camion a roulé sur une flaque d'eau et l'a éclaboussé, mais elle a des chaussettes supplémentaires, alors ce n'est pas grave. Elle regarde ensuite Q et lui demande s'il ne veut vraiment pas faire partie du conseil des élèves. Q répond avec un soupir qu'il n'est effectivement pas intéressé par le conseil. Elle a l'air un peu déçue, mais elle sort sa chaussette et remarque que Q détourne immédiatement le regard. Elle décide de l'embêter un peu et lui demande de prendre une chaussette de rechange dans son casier. Il détourne les yeux et prend la chaussette dans le casier, mais Alia lui dit de la mettre à ses pieds. Il est choqué, mais Alia prétend que c'est une gâterie pour un sale type comme lui. Q se rend compte qu'il s'agit effectivement d'une gâterie lorsque, soudain, Alia parle sous sa respiration en russe et dit que c'est aussi une gâterie pour elle. Q commence à psychanalyser son comportement et se demande si elle est une perfectionniste qui utilise le russe avec lui pour se sentir un peu libre ou si elle est juste une sorte d'exhibitionniste. Quoi qu'il en soit, il se met à genoux et lui saisit les pieds, choquant Alia qui ne pensait pas qu'il le ferait. Elle commence à se tortiller, mais il tient ses pieds fermement et commence à faire glisser la chaussette lentement. En la remontant, il touche accidentellement ses cuisses de poulet, ce qui lui vaut un coup de pied au visage, qui l'assomme, tandis qu'Alia Rouzet se relève et s'enfuit en courant. Plus tard dans la journée, il envoie un texto à son forum League of Legends pour dire qu'il a peut-être un faible pour les pieds lorsqu'il remarque qu'Alia semble encore un peu fâchée. Elle sort et il la suit, s'excusant immédiatement pour ses actions. Elle se retourne et lui dit que c'est en fait de sa faute, car elle lui a donné un coup de pied et tente de toucher son cou, lui demandant s'il est blessé. Il recule immédiatement en protestant, affirmant qu'elle n'a pas à s'excuser puisqu'elle lui a montré un aperçu du pays imaginaire promis. Alia comprend soudain de quoi il parle, tandis que Q se demande pourquoi il est si stupide. Même après cela, il s'incline et la remercie pour la vue spectaculaire, ce qui lui vaut un coup de poing au visage de la part de Ronda Rouzet, qui l'assomme. Elle commence à s'enfuir en le traitant de sale type en russe, mais il se lance à sa poursuite, la suivant alors qu'elle lui dit de se perdre. Au bout d'un moment, il la rattrape et lui offre son cola préféré en guise de paix. Elle en prend une gorgée et lui demande en russe s'il en veut une autre. Il finit par se dégonfler et fait semblant de ne pas comprendre ce qu'elle a dit, tandis qu'Alia sourit et affirme en russe qu'elle peut exprimer ses sentiments en russe, ce qu'il ne comprendra jamais. Kuz reste là, pensant qu'il connaît très bien le russe, mais décide de garder le secret pour l'instant, afin de voir quels sont les vrais sentiments d'Alia. Quelques jours passent quand, un après-midi, Yuki appelle Kuz et lui demande de l'aider à débarrasser la salle du conseil. Il accepte à contre-séure car il n'a pas l'habitude de faire de la musculation, mais il la rejoint quand même et il commence à discuter quand soudain Alia surgit de derrière des cartons, l'air un peu énervé de voir la proximité entre Yuki et Kuz. Il se rend compte que Yuki a certainement tout manigancé pour l'embêter car elle sait qu'Alia l'aime bien. Il commence à tout nettoyer et Yuki continue à discuter avec lui tandis qu'Alia semble encore plus énervé et demande à Kuz d'être plus attentif à son travail. Yuki se rend compte que c'est le moment idéal, elle s'excuse et part. Soudain, Kuz entend Alia marmonner en russe que même elle veut de l'attention. Elle ne cesse de lui dire de s'approcher d'elle en russe, pensant avec suffisance qu'elle se jette littéralement sur lui alors qu'il n'en a pas la moindre idée. Pendant ce temps, Kuz se demande quel genre de pensée assoiffée parle aussi ouvertement. Heureusement pour lui, le reste du travail est réglé assez rapidement, et il s'apprête à prendre congé quand soudain la porte s'ouvre, et un grand seigneur entre dans la pièce, surpris de l'avoir déjà si propre. Yuki lui dit que Kuz les a aidés, alors il remercie Kuz et se présente comme Ken, le président du conseil des élèves. Il dit à Kuz qu'il a beaucoup entendu parler de lui par Alia et Yuki, mais Kuz commence à se sentir mal à l'aise et décide de partir. Ken l'arrête, affirmant qu'il les a aidés après l'école et qu'il lui offrira un dîner ce soir. Kuz refuse poliment l'offre, affirmant qu'il n'a fait qu'aider des amis. Mais avant qu'il ne puisse partir, Yuki intervient dans la conversation et lui dit qu'il devrait accepter le cadeau car il devra de toute façon cuisiner lui-même à la maison. Ken prend la décision pour eux et invite Yuki et Alia à se joindre à eux pour le dîner. Plus tard dans la soirée, ils se rendent tous dans un restaurant et s'assoient pendant que Ken remercie à nouveau Kuz de les avoir aidés dans leur travail au conseil. Yuki lui dit que Kuz est très doué pour le travail physique et qu'il s'en acquitte rapidement. De plus, c'est un négociateur hors pair. Ken reconnaît immédiatement son talent et lui propose un poste au sein du conseil des élèves. Kuz refuse à nouveau poliment, affirmant qu'il en a fini avec le conseil des élèves pour toujours, car il n'a pas vraiment apprécié ce travail au collège. Ken reconnaît que c'est certainement beaucoup de travail, mais il lui dit que cela a aussi ses avantages. Il dit à Kuz qu'être membre d'un conseil étudiant signifie qu'il est automatiquement recommandé pour entrer dans les meilleures universités du pays. Mais même après cela, Kuz ne montre aucun intérêt, car il veut simplement regarder des animes et profiter de la vie. Malheureusement pour lui, Yuki n'arrête pas de le chevaucher et lui dit qu'ils peuvent à nouveau se présenter à la présidence du conseil, comme ils l'ont fait au collège. Kuz refuse cette fois plus fermement tandis que Ken lui dit que Yuki va avoir une rude concurrence car Alia va également se présenter à la présidence du conseil. Kuz n'en savait rien, et il la regarde pour en avoir la confirmation. Alia lui dit qu'elle va effectivement se présenter contre Yuki l'année prochaine lors des élections, mais avant qu'ils ne puissent parler davantage, leur repas arrive. Après le dîner, ils se séparent tous et Ken part dans l'autre direction avec Yuki, laissant Kuz déposer Alia chez elle. Sur le chemin du retour, Kuz demande à Alia si elle va vraiment se présenter contre Yuki, mais elle ne semble pas très enthousiaste à l'idée d'en parler et lui dit qu'elle va se débrouiller toute seule à partir de maintenant. Kuz lui dit au revoir et rentre chez lui, où il trouve Yuki affalée sur le canapé en train de lire un roman romantique. Il s'avère que Yuki est en fait la vraie sœur de Kuz, mais parce qu'elle veut être son fer-valoir, elle fait semblant d'être son amoureuse pour rendre Alia jalouse et la pousser à le désirer davantage. Il lui dit qu'il n'a pas besoin de son aide et se rendort. Le lendemain matin, il est à nouveau réveillé par sa sœur, qui saute sur son lit et lui dit de se lever même si c'est un dimanche. Elle traîne ensuite Kuz jusqu'à un centre commercial pour qu'il prenne un bon petit déjeuner, mais elle commence à le forcer à regarder un film avec elle. Il refuse, et il se rende dans un magasin de vêtements voisins où il remarque que le comportement de Yuki a changé, et il lui demande ce qu'il en est. Elle lui répond qu'elle a remarqué qu'Alia les suivait et qu'elle va donc cesser de se comporter comme sa sœur. Il se demande ce qu'il doit faire maintenant, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Yuki se dirige vers Alia et la salue chaleureusement. Alia est embarrassée mais prétend qu'elle est juste venue acheter des vêtements et qu'elles se sont rencontrées par coïncidence. La petite sœur demande à Alia si elle a déjà déjeuné, car elles allaient au restaurant, et l'invitaient à se joindre à elle. Elle lui demande ensuite si elle aime la nourriture épicée, mais la pauvre Alia n'a mangé que du curry peu épicé et affirme qu'elle n'a pas de problème avec les épices. Yuki lui dit qu'ils vont dans un restaurant de ramen qui sert de la nourriture assez épicée et l'inviter à se joindre à eux. Kuz décide de dire la vérité et explique à Alia que le ramen n'est pas seulement normalement épicé. En fait, ce restaurant fait des ramens incroyablement épicés, assez pour faire sortir de la lave du cul de n'importe qui. Alia a l'impression que Kuz essaie de la repousser pour qu'elle soit seule avec Yuki, alors elle décide de se joindre à eux malgré tout. Il se dirige bientôt vers le restaurant de ramen, qui effraie Alia, qui n'a jamais vu un restaurant à l'aspect aussi démoniaque. Kuz dit à Alia qu'elle fait une erreur, mais Alia est déterminée et entre avec eux. Elle commande chacune un bol de ramen tandis qu'Alia remarque que Yuki porte des vêtements plutôt masculins aujourd'hui. Yuki décide d'en tirer parti et raconte à Alia que ce matin, elle était au lit avec Kuz et qu'elle a donc décidé de lui emprunter une de ses chemises pour la journée. Kuz finit par recracher l'eau qu'il buvait tandis qu'Alia le regarde d'un air sombre. Il tente de s'expliquer, prétendant qu'elle a simplement sauté sur son lit pendant qu'il dormait, mais Alia n'y croit pas une seule seconde. Heureusement, le bol de ramen arrive juste à temps, ce qui choque complètement Alia qui n'a jamais vu quelque chose d'aussi rouge et chaud que ce bol. Yuki et Kuz ne semblent pas s'en offusquer, car Yuki leur dit d'avaler le bol avant que les nouilles ne soient détrempées. Alia décide qu'elle ne peut pas rester en arrière, alors elle sort immédiatement les baguettes et refroidit un peu les nouilles avant de les engloutir. Les épices la frappent immédiatement, mais elle fait semblant d'aller bien. Kuz et Yuki commencent également à manger et ne trouvent pas l'épice trop forte car ils y sont habitués. Mais Kuz finit par entendre Alia marmonner en russe que c'est incroyablement chaud, et il s'inquiète, alors il lui demande de ne pas en manger car ils peuvent lui trouver autre chose. Alia lui dit qu'elle aime beaucoup la chaleur, tandis que Kuz la voit littéralement pleurer et demander de l'aide en russe. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Yuki demande à Alia ce qu'elle pense de ce plat, et quand Alia dit qu'elle l'aime bien, Yuki se moque encore plus d'elle et lui donne de la sauce piquante à ajouter à ses ramens pour les rendre encore plus piquants. Kuz dit à Alia de ne pas le faire, mais elle ne va pas perdre cette bataille, alors elle met une petite quantité de sauce dans ses nouilles et essaie encore une fois. Cette fois, elle finit par crier très fort, incapable de se contrôler, et sort du restaurant en courant. Kuz la suit et la trouve seule dans un parc et lui demande si elle va bien. Alia répond qu'elle va bien, mais Kuz lui demande si elle veut une glace, ce qu'elle accepte immédiatement. Il lui apporte une triple boule, qu'elle aime beaucoup plus que les infernaux ramens, mais pendant qu'elle mange, Kuz lui demande à nouveau pourquoi elle veut devenir présidente du conseil. Elle lui répond qu'elle veut simplement essayer. Il lui demande si elle a un partenaire, mais elle répond par la négative, affirmant qu'elle n'a pas besoin de partenaire et qu'elle peut tout faire toute seule. Il lui dit que ça ne marche pas comme ça, car elle a besoin de quelqu'un pour se présenter à la vice-présidence avec elle. Elle répond qu'elle trouvera une personne au hasard et inscrira son nom dans le registre et que tout ira bien, mais sous son souffle, elle marmonne en russe qu'elle voudrait qu'il soit son partenaire. Elle termine sa glace et demande à Kuz s'il a des projets, car elle veut qu'il l'aide à acheter des vêtements. Kuz accepte de l'aider, affirmant qu'ils sont amis, ce qui la surprend un peu car elle se demande s'il a pitié d'elle parce qu'il pense qu'elle n'a aucune chance face à Yuki. Elle entre en colère dans les vestiaires, bien décidée à lui en mettre plein la vue avec son sens de la mode, mais elle se refroidit en pensant que s'il ne réagissait pas du tout, elle sortirait tout de même de la pièce en se disant qu'elle n'a pas besoin d'aide. Elle sort tout de même de la pièce et, à sa grande surprise, dès que Kuz la voit, il la complimente immédiatement en disant que sa robe la rend encore plus belle qu'elle ne l'est normalement. Elle ferme les rideaux en silence et commence à paniquer, tandis que de l'autre côté, même Kuz commence à se sentir gênée par les paroles minables qu'il vient de prononcer. Alia décide de continuer, et commence à changer de robe une par une, donnant un véritable défilé de mode à Kuz, qui la complimente sur chacune de ses robes, ce qui la fait se sentir encore plus à l'aise. Elle décide finalement d'essayer quelque chose d'un peu plus révélateur et ouvre les rideaux pour prendre la pause, mais elle s'aperçoit que Yuki est également arrivée. Elle recule discrètement et ferme les rideaux avant de se sentir gênée et d'avoir envie de se cacher dans un trou. Plus tard dans la soirée, ils reprennent le train ensemble, mais Alia est encore trop effrayée pour parler. Finalement, la gare de Yuki et Kuz arrivent, ils lui disent au revoir et descendent du train. Alia commence à se reprocher d'avoir porté quelque chose d'aussi peu élégant, car maintenant Kuz va penser qu'elle est une salope, quand soudain elle se rend compte qu'ils sont tous les deux descendus à la même station et décide de les espionner ou non. Ce soir-là, Alia rentre chez elle l'air un peu abattue, mais elle est immédiatement rattrapée par sa propre sœur, qui la prend dans ses bras et lui demande comment s'est passée sa journée. Alia répond très paresseusement qu'elle s'est bien passée avant de s'installer dans sa chambre. Masha, elle, n'est pas dupe et demande à Alia s'il s'est passé quelque chose parce qu'elle n'est pas comme d'habitude. Alia prend une grande respiration et affirme qu'elle est revenue après avoir rencontré Kuz et son ami d'enfance. Masha commence immédiatement à sourire en réalisant qu'il s'agit d'un garçon et demande à Alia si elle l'aime bien. Alia se défend immédiatement en disant qu'elle n'a pas de tels sentiments pour lui et affirme qu'ils ne sont que des amis et rien d'autre. Masha se met à rire et lui demande comment ce garçon a pu lui voler son cœur alors qu'elle n'a jamais aimé être l'ami de quelqu'un de paresseux et qu'elle a toujours voulu que ses amis soient perfectionnistes. Elle se rend compte que Masha a raison, car il y a six ans, lorsqu'elle était encore en Russie, ils ont fini par obtenir un projet de groupe pour apprendre les tenants et les aboutissants des entreprises locales. Elle s'est empressée de répartir le travail de groupe entre ses amis et de tout planifier rigoureusement, car elle voulait que le rapport soit le meilleur de la classe. Elle a suivi le programme à la lettre et a recueilli des données sur plusieurs entreprises, toutes seules, le dimanche, mais lorsqu'elle est retournée à l'école le lundi, elle a découvert qu'aucun de ses amis n'avait commencé à y réfléchir. Elle s'énerve et leur dit que le rapport prendra beaucoup de temps à rédiger, mais ses amis ne semblent pas s'en préoccuper, affirmant qu'ils ont une semaine entière pour y travailler. Soudain, la blonde remarque son cahier de travail et le ramasse, affirmant qu'Alia a déjà écrit tout un essai. Elles lui disent de se calmer, car ce n'est qu'un devoir d'école, mais Alia fait partie de ces perfectionnistes qui n'ont pas froid aux yeux, et elle leur dit de prendre cela au sérieux. Elle se dispute alors avec la blondinette, qui lui dit de le faire toute seule si elle veut être aussi perfectionniste et part. Plus tard dans la soirée, Alia reste tard pour continuer à rédiger le rapport et continue à le faire chaque jour jusqu'à ce que les résultats des rapports soient dévoilés. Un autre groupe finit par gagner parce que son rapport était plus cohérent, tandis qu'Alia retient ses larmes, s'est rend contre elle le travail de groupe qu'elle a fait toute seule. Ce jour-là, alors qu'elle rentre chez elle, les larmes aux yeux, elle décide qu'à partir de maintenant, elle ne dépendra plus de personne, car ils la décevront toujours, quoi qu'il arrive. Après cela, elle finit par se qualifier pour un examen très difficile et est transférée au Japon où, le premier jour, elle prononce un discours lors de la cérémonie, ce qui fait immédiatement d'elle une favorite. Après l'assemblée, alors que la classe est sur le point de commencer, elle remarque pour la première fois Cuse qui dort sur son bureau sans se soucier de rien. Elle le réveille, prétextant que le cours est sur le point de commencer, et il lui dit en grognant que son discours était phénoménal. Elle se présente très cordialement, car elle s'attendait à ce que tous les élèves de cette école très prestigieux soient aussi perfectionnistes qu'elle. Peu à peu, la façade s'efface, car elle remarque que la plupart des élèves sont aussi des fainéants, et surtout que Cuse est le plus grand fainéant, n'apportant jamais les bons livres, toujours en retard en éducation physique, et dormant littéralement pendant tout le cours de maths. Très vite, elle rentre dans sa coquille et ne parle plus aux autres parce qu'ils la déçoivent une fois de plus. Bientôt, les saisons changent et la fête de l'école arrive. Tous se répartissent les tâches et commencent à y travailler, mais même en étant en retard sur tous les plans, les élèves sont très calmes et rentrent chez eux, tandis qu'Alia fait des heures supplémentaires pour coudre la banderole, car elle se sent à nouveau toute seule. Elle se blesse à nouveau et met un pansement quand soudain la porte s'ouvre et Cuse entre dans la pièce. Alia est surprise de le voir après la fin des cours, mais il lui dit qu'elle ne devrait pas se surmener et qu'elle devrait rentrer chez elle. Alia est alors très irritée et lui demande de s'occuper de ses affaires car elle a beaucoup de travail, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car il a tout réglé. Il s'est également fait des amis au sein du club d'artisanat et les a convaincus de l'aider à organiser le festival. Il lui dit de se détendre et de rentrer chez elle, mais ses sentiments finissent par ressortir lorsqu'elle se met à pleurer et affirme qu'elle ne peut pas se détendre parce qu'elle veut organiser un très bon festival que les gens apprécieront vraiment, qu'elle ne se contentera pas de quelque chose de minable et qu'elle ne fera aucun compromis sur la qualité du travail, quoi qu'il arrive. Il lui dit qu'elle ne met pas tous ses efforts au bon endroit. Il prétend qu'elle met tous ses efforts à tout faire seule, mais que si elle était plus intelligente, elle aurait concentré toute son attention à convaincre les autres de travailler ensemble, ce qui aurait allégé sa charge et impliqué tous les élèves. Elle se lève et quitte la salle en se demandant quel est le problème de ce type. Le lendemain, cependant, c'est un changement total par rapport à ce à quoi elle était confrontée, car Cuse a motivé tout le monde à faire de son mieux pour le festival, et ils ont commencé à trouver des centaines d'idées d'attractions. Ils ont commencé à rester tard à l'école, à s'amuser et à travailler ensemble, et peu à peu, Alia a recommencé à s'ouvrir à ses camarades de classe. Le jour du festival arrive enfin, et le succès est au rendez-vous, leur attraction remporte au la main le prix de la meilleure attraction de l'école. Le festival se termine par un bal des élèves, au cours duquel Alia trouve Cuse assis tout seul. Il lui demande pourquoi elle ne danse pas, car tout le monde et leur mère voudraient danser avec elle. Mais elle prétend qu'elle n'a pas envie de danser en ce moment parce que tous les garçons l'embêtent à ce sujet. Cuse rit et lui dit qu'à cause de son attitude, tout le monde a commencé à l'appeler la princesse des glaces, mais Alia ne semble pas ravi. Elle dit qu'elle n'aime pas qu'on l'appelle princesse parce que cela lui donne l'impression qu'elle est née avec tout, même si elle a travaillé très dur pour tout ce qu'elle a obtenu jusqu'à présent. Cuse sourit et lui dit qu'il ne l'appellera plus ainsi. Alia se tourne alors vers lui et s'excuse de s'être emportée contre lui l'autre jour et lui demande si elle peut faire quelque chose pour lui montrer sa gratitude. Cuse lui répond qu'elle n'a pas besoin de faire tout cela car c'est encore elle qui a fait le plus d'efforts, mais Alia affirme qu'elle doit lui rendre la pareille pour sa gentillesse. Soudain, une bande de garçons apparaît derrière et les recommence à l'importuner pour une danse, lui mettant la pression alors qu'elle n'en a pas envie. Cuse décide de prendre les choses en main et lui prend le bras avant de s'enfuir dans le parc, demandant à Alia une danse en guise de remerciement. Enfin, nous revenons au présent, où Masha affirme que cela ressemble au début d'une belle histoire d'amour, mais Alia prétend à nouveau qu'il n'est qu'un ami parce qu'il est capable et peut faire avancer les choses. Mais Masha n'est pas duper lui sourit. Le lendemain matin, Q se rend au conseil des élèves pour remplacer Yuki qui n'est pas venu ce jour-là. Il y rencontre Masha, qui lui dit qu'elle a beaucoup entendu parler de lui et qu'elle veut l'aider à acheter des fournitures. Il accepte et elle le remercie immédiatement en lui prenant la main. Soudain, elle ressent un sentiment de familiarité, comme si elle l'avait déjà rencontré, et lui demande son nom complet. Cuse lui dit son nom complet, et immédiatement elle réalise quelque chose mais se tait et lui dit en russe qu'il devrait se mettre en route. Il commence à marcher et entre dans un centre commercial où Masha oublie complètement pourquoi elle était là et commence à regarder différentes peluches à acheter pour le conseil des élèves. Elle achète une peluche de chat et commence à regarder un lion portant des lunettes pour le président du conseil, mais Cuse lui dit qu'il ne sera pas un grand fan. Alors qu'il commence à rentrer, elle entre dans un salon de thé pour goûter leur thé, et pendant qu'elle goûte les différentes méthodes d'infusion, Cuse se souvient soudain que ses parents se sont séparés quand il était jeune, et qu'il a décidé de rester avec son père. Mais Yuki a fini par choisir leur mère, ce qui a forcé les frères et sœurs à être séparés. Soudain, il revient à la réalité et trouve Masha devant lui, l'air inquiet. Elle lui dit qu'il a l'air peiné et le prend immédiatement dans ses bras en lui caressant les cheveux. Cela le choque complètement et il sent une vague de nostalgie l'envahir, et il se demande pourquoi cela lui semble si familier et si relaxant. La séance est vite terminée car il se brûle avec la tasse de thé chaude tout en se demandant pourquoi le contact de Masha lui rappelle son enfance. Plus tard dans la journée, il retourne dans la salle du conseil des élèves, où le président remarque immédiatement l'énorme peluche dans les bras de Masha. Il lui dit que le conseil des élèves ne devrait pas être un endroit où l'on met des peluches, mais Masha ne semble pas s'en préoccuper et continue de lui dire qu'elle voulait lui offrir un lion. Le président s'approche des sacs de course, effrayé par ce que Masha a acheté d'autres, mais heureusement, les autres articles sont des fournitures scolaires ordinaires, ce qui le soulage un peu. Il remercie Kuz de les avoir aidés à acheter les fournitures, car il ne fait pas confiance à Masha pour faire les courses seul, et Kuz le comprend parfaitement, car il sait que Masha aurait fait de la salle du conseil un véritable parc d'attraction si elle avait été laissée seule. Le président dit à nouveau à Kuz qu'il devrait reconsidérer sa décision de rejoindre le conseil des élèves, car ils ont besoin de personnes compétentes comme lui, et Masha semble être d'accord, car elle affirme qu'il devrait au moins les rejoindre sur le papier. Kuz demande pourquoi ils tiennent tant à le faire entrer au conseil, et le président répond qu'il pense que Kuz a un talent particulier pour faire le tri, ce qui est très important pour un conseil d'élèves. Il affirme que Kuz était un excellent vice-président au collège, et Kuz répond que lorsqu'il occupait ce poste, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'ambition ou d'objectif réel qu'il pourrait atteindre s'il continuait à occuper ce poste, et que cela n'avait donc pas de sens pour lui. Le président lui dit que les objectifs n'ont pas besoin d'être alignés à 100% sur l'objectif de travailler à plein rendement. Il affirme qu'il a rejoint le conseil des élèves non pas parce qu'il voulait améliorer l'école, mais parce qu'il voulait gagner le cœur de la fille qu'il aimait. Il sort son téléphone et montre à Kuz la photo d'un gros Ken qui n'a pas confiance en lui. Au début, Kuz n'identifie pas le gros, mais Ken affirme que ce n'est autre que lui il y a deux ans. Kuz est choqué par l'incroyable transformation lumineuse, tandis que Ken lui raconte qu'il y a deux ans, il était un loser avec de mauvaises notes et aucun talent sportif. Puis il est tombé amoureux d'une belle fille nommée Sarah, la vice-présidente, mais elle n'était pas dans ses cordes. Il a donc décidé de s'améliorer afin de devenir un petit ami viable pour une fille comme Sarah. Devenir président du conseil n'était qu'une étape dans la réalisation de ce rêve, et sa décision de rejoindre le conseil était donc très égoïste. Masha se joint à la conversation et dit à Kuz que même elle s'est jointe au conseil parce qu'elle était amie avec Sacha et qu'elle voulait lui parler davantage, affirmant que tous ceux qui se joignent au conseil ont leurs propres raisons égoïstes, et que c'est tout à fait normal. Cela semble faire changer Kuz d'avis, tandis que Ken lui dit qu'il peut parfaitement rejoindre le conseil même si son seul but est d'aider quelqu'un à devenir président. Kuz regarde un Ken souriant et lui demande un peu de temps pour y réfléchir. Il réalise alors qu'Alia n'est pas encore arrivée, mais Ken lui dit qu'elle sera probablement en retard aujourd'hui car elle est sortie pour arbitrer une dispute entre les équipes de football et de baseball, les deux voulant utiliser le terrain. Kuz quitte immédiatement la salle du conseil et se demande s'il ne devrait pas aller voir Alia pour s'assurer qu'elle va bien. Pendant ce temps, Alia ne va pas très bien, car les équipes de football et de baseball sont à couteau tiré et se lancent des insultes comme dans un lobby de Call of Duty. Lorsqu'Alia leur demande de parler poliment, elle essaie de demander à l'une d'entre elle d'utiliser un terrain plus petit près de la rivière, mais aucune des équipes ne veut s'y rendre et elle recommence à se disputer tout en ignorant la voix de la pauvre Alia. Elle se rend compte qu'elle a toujours décidé de travailler seule et que, pour cette raison, elle ne sait pas du tout comment s'y prendre avec les gens pour qu'ils l'écoutent. Les larmes commencent à couler sur ses joues alors qu'elle se demande si elle est digne de faire partie du conseil des élèves. Pendant ce temps, Kuz arrive dans la zone et entend la discussion animée, tandis qu'Alia ne parvient pas à les arbitrer. Kuz décide que c'est une bonne expérience pour elle et s'apprête à partir lorsqu'il l'entend appeler à l'aide en russe, qu'il est le seul à comprendre. Il décide d'intervenir au milieu et se présente à eux comme le membre du conseil étudiant chargé des affaires générales. Alia semble surprise mais soulagée de le voir. Il prend rapidement le contrôle de la situation et déclare que l'équipe de baseball ayant moins de membres, elle déménagera sur le terrain plus petit situé au bord de la rivière. En échange, les membres de l'équipe de football aideront l'équipe de baseball à déménager tout son matériel. Au début, les deux équipes semblent incertaines de ce compromis, mais les dirigeants de l'équipe de football prennent la parole et se portent volontaires pour aider l'équipe de baseball à déménager. Le fait de voir un couple de beauté prête à les aider a vite fait d'amadouer l'équipe de baseball, qui a accepté le compromis. Plus tard dans la soirée, Kuz et Alia commencent à revenir sur leur pas, tandis que Kuz s'excuse d'avoir mis son nez entre ses affaires. Elle affirme qu'elle aime qu'il mette son nez dans ses affaires juteuses et lui demande s'il savait que les managers décideraient d'aider l'équipe de baseball. Kuz sourit et affirme que le capitaine de l'équipe de baseball sort actuellement avec le manager de l'équipe de football, et que c'est la raison pour laquelle il n'en disait pas trop, car il voulait aider sa petite amie. Pendant ce temps, la manager ne savait pas quoi faire, car elle savait que les exigences de l'équipe de football étaient trop élevées. Il affirme qu'il leur a simplement proposé une solution intermédiaire, qu'il savait que le capitaine de baseball et le manager accepteraient, et que le plan a fonctionné. Alia le regarde, impressionné qu'il ait pensé et remarqué tant de choses. Il rencontre ensuite Ken, qui leur demande si tout s'est arrangé. Kuz comprend immédiatement que Ken a planifié tout cela dès le départ et lui demande sa décision concernant le conseil. Kuz prend une grande respiration et lui dit qu'il est prêt à rejoindre le conseil des élèves, ce qui choque Alia, tandis que Ken lui dit de venir au conseil immédiatement pour obtenir son formulaire d'adhésion. Plus tard dans la soirée, alors qu'il commence à rentrer, Alia demande à Kuz s'il rejoint le conseil pour aider Yuki à devenir la nouvelle présidente, et Kuz lui demande ce qu'elle fera s'il décide de l'aider. Alia prend une grande inspiration et lui dit qu'elle ne reculera pas et qu'elle se battra contre lui pour devenir la nouvelle présidente, ce qui fait sourire Kuz, qui lui dit qu'il a décidé de l'aider à devenir la nouvelle présidente et non Yuki. Alia est prise au dépourvu, mais Kuz lui promet qu'il l'aidera à devenir présidente du conseil quoi qu'il arrive et lui tend la main. Alia essuie ses larmes et prend sa main avant de lui sourire, ce qui fait soudainement ressentir à son cœur quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis la fois où il a rencontré cette fille blonde dans son enfance. Soudain, Alia lui tord la main en lui demandant s'il pense à une autre fille en ce moment, ce qui fait transpirer Kuz, qui se demande quoi dire dans cette situation. Elle lui demande s'il pensait à Yuki, et il n'y immédiatement, mais elle pense qu'il ment et lui donne une gifle ferme qui le fait tomber par terre. Elle s'approche alors de lui et l'aide à se relever avant qu'ils ne reprennent la route ensemble. En chemin, il parle de la vie quotidienne, font des blagues et s'amuse. Lorsqu'ils atteignent enfin l'appartement d'Alia et qu'il est temps de se dire au revoir, Alia lui demande s'il a toujours mal à la joue, mais il répond que ça pique juste un peu, mais qu'il devrait s'en sortir plus qu'il a l'habitude de se faire asperger de gaz poivrés par des filles. Alia décide de soulager un peu la douleur en s'approchant de lui et en déposant un léger baiser sur sa joue, ce qui le fait rougir tandis qu'elle s'éloigne, affirmant qu'il s'agissait juste d'un baiser amical. Kuz n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer et se demande pourquoi cette Russe joue ainsi avec son cœur. Kuz commence à rentrer chez lui et meurt d'effroi en pensant aux choses ringardes qu'il vient de dire à Alia. Il se demande ce qui l'a poussé à dire des choses pareilles, mais en même temps, Alia s'est laissé faire sans essayer de résister. Il se demande si elle l'aime vraiment et si tout se flirte en russe était réel, mais il se frappe la tête en se rappelant qu'Alia est bien au-dessus de ses moyens et qu'il ne doit pas se faire trop d'illusions. De retour chez lui, il se rend compte que si toute cette journée était un coup monté pour le faire entrer au conseil des élèves, alors Yuki doit être dans le coup, et il entre dans la maison sombre pour la confronter. Il la trouve dans la salle de bain alors qu'elle commence à célébrer parce que le trope de surprendre sa sœur ne s'est jamais produit dans leur vie. Kuz lui crie que ce n'est pas arrivé parce que ce n'était pas nécessaire, mais Yuki lui répond que les fans d'Anime adorent le fan service. Ils entrent dans la chambre de Kuz, qui commence à se sécher les cheveux et demande si le président ou Macha ont réussi à le faire entrer au conseil. Il répond avec hésitation qu'il a rejoint le conseil, mais qu'il y a un piège. Yuki le regarde avec impatience tandis qu'il lui dit qu'au lieu de l'aider à gagner le siège de la présidente, il a décidé d'aider Alia. Il y a un bref silence pendant lequel Yuki a l'air très triste, mais elle fait semblant car c'est ce qu'elle avait prévu. Elle commence cependant à se montrer insolente et dit à Kuz qu'il s'agit techniquement d'une tricherie et que Kuz doit la gâter maintenant qu'il ne va même pas la soutenir pendant les élections. Il lui prend la brosse des mains et commence à la brosser en lui disant qu'il est vraiment heureux d'être avec elle après avoir été séparés si longtemps à cause de leurs parents. Yuki sourit et lui dit qu'elle se fiche de savoir s'il est son frère ou non, mais qu'elle se battra de toutes ses forces pour gagner le poste de président. Elle quitte la pièce, heureuse que son frère ait trouvé quelqu'un qui puisse le motiver à travailler plus dur et se demande combien de temps il pourra continuer à le faire. Le lendemain matin, il se réveille seul, surpris de constater que Yuki n'a pas fait de scène pour essayer de le réveiller. Il se demande si elle a été blessée par ce qu'il a dit hier et décide de se rattraper avec un bon petit déjeuner. Mais au moment où ses pieds touchent le sol, il est effrayé par sa propre sœur, qui se met à rire comme une folle et lui dit qu'il doit faire attention à ses arrières parce qu'ils sont maintenant rivaux. Kuz se rend compte que sa petite sœur va lui rendre la vie infernale, mais à sa grande joie, Yuki se retrouve coincée comme une demi-sœur. Elle dit à Kuz qu'elle a besoin de son aide pour la décoincer, mais il décide de se venger et commence à lui enfoncer son drap de lit dans le visage pour l'envelopper d'une terrible odeur de sueur. Plus tard dans la matinée, Alia s'assoit à son bureau et regarde anxieusement le bureau vide de Kuz, se demandant comment il va agir aujourd'hui. Elle semble un peu embarrassée par ses actions d'hier et ses frais lorsqu'Kuz entre dans la pièce. Elle essaie d'agir normalement, mais lorsqu'elle le regarde ce jour-là, elle se rend compte qu'il a l'air beaucoup mieux que d'habitude. Pendant tout le cours, elle ne cesse de le regarder, se demandant pourquoi il rayonne autant alors qu'il avait l'air tout à fait normal. Elle se rend également compte qu'il n'a pas dormi en classe aujourd'hui et se demande s'il fait cela pour elle. Plus tard, lors d'un match de volleyball, elle semble complètement distraite lorsque les ballons volent vers elle, mais elle s'empresse d'agir et frappe le ballon avec force dans le terrain de l'adversaire, marquant ainsi un point. Elle se tourne immédiatement vers l'équipe adverse, où Kuz est frappée par derrière avec le ballon et se retrouve KO. Un peu plus tard, il sort du gymnase pour prendre l'air et se frotte la tête quand Alia le suit et lui demande s'il se sent bien. Elle vérifie qu'il n'a pas de fièvre avant de se coiffer, et pendant ce temps, Kuz est choquée de voir qu'elle est encore plus belle que d'habitude. Il détourne immédiatement le regard et va boire de l'eau, mais cet homme assoiffé continue de regarder Alia en train de boire de l'eau. Il met immédiatement sa tête dans l'eau, se sentant très heureux, lorsque Masha s'approche d'eux et demande si Kuz va bien, car elle a entendu dire qu'il avait été frappé. Kuz est extrêmement satisfait d'avoir trouvé la plus belle fille de l'école et commence à regarder les nuages lorsque Masha lui dit de se pencher et commence à lui sécher les cheveux. Après avoir traversé le paradis littéral, il la remercie et affirme qu'il sait maintenant ce que ressent un chien. Peu après, Alia dit à Masha qu'elle devrait retourner dans sa classe, car Kuz et elle vont y aller aussi. Elle commence à entraîner Kuz dans un endroit isolé, où Kuz se demande s'il va se faire gronder pour avoir touché une autre fille, mais au lieu de cela, elle commence à lui demander s'il ressent toujours une douleur à la tête et lui suggère de mettre une poche de glace pour éviter l'enflure. Il est surpris qu'elle soit si gentille aujourd'hui et se demande s'ils sont déjà entrés dans la phase de lune de miel et s'ils vont se comporter comme des amoureux. Il essaie de lui toucher la tête, mais il recule, affirmant qu'elle n'est pas elle-même aujourd'hui. Alia commence à rougir et affirme que Kuz avait l'air différent aujourd'hui et qu'elle s'inquiétait de savoir si quelque chose n'allait pas. Kuz lui répond qu'à part le fait qu'il n'a pas pris de petit déjeuner, tout était pareil aujourd'hui. En entendant cela, Alia se rend compte que ce gros qu'on n'a pas essayé de s'améliorer pour elle, mais qu'il avait simplement trop faim pour dormir en classe. Elle l'interpelle, mais il prétend qu'il n'a tout simplement pas dormi en classe, car il a très bien dormi la nuit dernière. Cela l'humilie d'autant plus qu'elle se rend compte que toute la nuit, elle n'a pas pu dormir alors que cet idiot a eu le meilleur sommeil de sa vie. Elle s'en va immédiatement, en colère, en se disant qu'elle ne pourra jamais tomber amoureuse d'une personne aussi stupide que Kuz, alors qu'il se sent beaucoup mieux depuis qu'Alia est redevenue ce qu'elle était à l'origine. Plus tard dans la journée, après la sonnerie, Kuz se lève joyeusement de son siège et demande à Alia s'ils peuvent aller ensemble dans la salle du conseil. Elle se lève sans dire un mot et commence à marcher comme si elle était agacée par lui, mais Kuz sait qu'elle n'est qu'une tsindère et rien d'autre. Sur le chemin de la salle du conseil, ils aperçoivent les garçons des équipes de buzzball et de football qui s'excusent auprès de quelqu'un dans la salle du conseil avant de s'enfuir en courant, effrayé. Kuz se demande de quoi il s'agit et entre dans la salle pour y trouver un garçon manqué aux cheveux violets, un bâton de bambou à la main, ce qui lui donne un air encore plus menaçant. Kuz tente immédiatement de refermer la porte, mais la jeune fille la bloque avec sa main et l'ouvre à nouveau avant de s'excuser et de se présenter comme Sarah, la secrétaire du conseil et la petite amie du président. Elles entrent toutes deux dans le conseil et s'assoient tandis que Kuz demande ce que les athlètes faisaient dans cette pièce. Sarah lui explique qu'ils se sont à nouveau disputés, et que cette fois-ci, elle est allée régler le problème avec son épée en bambou et ses poings. Le président rit de cette situation, affirmant que Sarah n'est pas aussi effrayante qu'elle en a l'air, et elle commence à faire l'amour pendant que Kuz et Alia se moquent d'elle. Bientôt, Masha entre à son tour, et la première réunion du conseil de Kuz commence. Il se présente comme le chef des affaires générales et annonce qu'il fera équipe avec Alia pour la prochaine élection afin de l'aider à devenir présidente. Alia le regarde d'un air rêveur tandis que le président sourit et lui souhaite bonne chance. Il dit à Kuz qu'étant donné qu'il était vice-président au collège, il devrait rapidement s'y retrouver, mais que pour l'instant, il va faire équipe avec Masha car il manque de personnel en ce moment et ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent obtenir. Kuz accepte immédiatement tandis que Yuki sourit et dit au président qu'elle doit avoir une conversation avec le club d'art au sujet du festival à venir et dit au président qu'elle aurait besoin de l'aide d'Alia aussi parce qu'elle est la trésorière et qu'elles doivent discuter des finances. C'est un peu étrange, car rien de tout cela n'a été discuté auparavant, mais Alia accepte d'y aller immédiatement. Les deux filles quittent la pièce tandis que Kuz se demande quel plan Yuki est en train de mettre au point, car il sait qu'il se trame quelque chose. Ses soupçons se confirment lorsqu'Yuki emmène Alia dans une pièce séparée, sans personne en vue, où Alia décide d'apaiser les tensions et s'excuse d'avoir volé Kuz comme son propre partenaire pour les prochaines élections. Yuki baisse les yeux et dit à Alia de ne pas s'inquiéter, car ce n'est pas sa faute, et Kuz a fait ses propres choix, ce qui ne la dérange pas vraiment, mais elle aurait été bien plus heureuse s'il l'avait choisie. Alia la regarde et prend son courage à deux mains avant de demander à Yuki ce qu'elle pense de Kuz. A sa grande surprise, Yuki lui répond qu'elle aime Kuz plus que tout au monde, y compris son père et sa mère. Alia est encore choquée lorsqu'Yuki lui pose la même question et lui demande si elle aime aussi Kuz. Alia commence immédiatement à rougir et baisse les yeux avant de répondre que Kuz n'est qu'un ami pour elle. Yuki décide de la presser encore plus et lui demande si elle est amoureuse de lui ou non. Alia se retrouve à nouveau à court de mots tandis que Yuki la pousse contre le mur, affirmant qu'elle lui a déjà dit qu'elle aimait Kuz, et que c'est maintenant à Alia de clarifier les choses. Alia se débat un peu avant de répondre que même si elle ne sait pas si elle l'aime, elle ne laissera jamais Yuki la voir. Yuki sourit effrontément et lui dit que cette conversation est suffisante pour aujourd'hui car ils doivent aussi travailler, et quittent la pièce tandis qu'Alia se demande ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, dans la salle du conseil, Masha et Kuz passent leur temps à vérifier les documents et à apporter les corrections nécessaires. Kuz se rend compte que Masha est vraiment doué pour son travail lorsque son regard se porte sur Sarah, qui n'a pas assez de neurones pour prendre un livre correctement et qui tombe par terre avec tous les livres. Bientôt, Masha a également terminé son travail et dit à Kuz qu'il devrait faire une petite pause thé avant de reprendre le travail. Elle se lève immédiatement et va chercher du thé noir, tandis que Kuz lui demande si les russes boivent du thé noir en été. Elle lui répond qu'en général, ils n'en boivent qu'en hiver, mais comme sa mère est japonaise et qu'elle adore le thé noir, ils en boivent très souvent en été. Kuz pense alors que la fille qu'il aimait quand il était jeune avait aussi une mère qui aimait le thé noir, lorsque Masha interrompt ses pensées et lui demande silence et beaucoup sur les russes. Il ment et prétend qu'il n'a regardé que quelques films et que c'est tout, alors qu'en fait, il a étudié très dur pour en apprendre le plus possible sur la culture russe. Masha s'assoit bientôt à côté de lui et commence à manger des cuillerées de confiture avant chaque gorgée de thé, ce qui est également une habitude russe. Kuz essaie de faire de même, mais c'est trop sucré à son goût. Peu après, Yuki et Alia reviennent également de leur course, et Masha se met immédiatement à leur préparer du thé. Alia a l'air un peu grognon, mais elle place sa chaise très, très près de Kuz et s'assoit, en lui demandant s'il a un problème. Kuz regarde immédiatement Yuki et se rend compte qu'elle lui a joué un nouveau tour et se demande ce qui va se passer. Masha demande joyeusement à Alia si elle a trouvé des garçons qui lui plaisent et qu'elle aimerait épouser, mais Alia secoue la tête, murmurant doucement en russe qu'il est trop tôt pour se marier. Kuz la regarde lorsque Masha dépose devant elle une énorme assiette de confiture qu'elle commence à engloutir avec colère. Bientôt, le président les congédie tous, et Kuz commence à rentrer chez lui avec Alia alors que le soleil commence à se coucher. Il se demande ce que Yuki lui a dit car elle a l'air très stressée et décide de faire quelque chose. Il l'invitait dans un petit café, affirmant qu'il devrait discuter un peu de l'élection présidentielle parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à l'école. Alia chuchote en russe, demandant s'il s'agit d'un rendez-vous galant, ce qui fait rougir Kuz, mais il fait semblant de ne pas comprendre et entre dans le café avec elle. Il s'assoit et elle prend deux smoothies pour pouvoir les poster sur un stack en Kuz décide de s'adresser aux russes dans la salle et lui demande s'il s'est passé quelque chose avec Yuki. Elle lui lance un regard agacé et lui dit qu'il ne s'est rien passé, ce qui le rend absolument certain que Yuki lui a joué un mauvais tour. Soudain, Alia demande à Kuz s'il sort avec Yuki, mais Kuz nie catégoriquement, affirmant qu'il sortirait avec sa propre mère avant de sortir avec Yuki. Alia le regarde avec méfiance, alors Kuz décide de mettre les choses au clair et lui dit que Yuki n'est pas aussi féminine et innocente qu'elle en a l'air et promet qu'elle ne fait que s'amuser et la taquiner. Alia se détend un peu, tandis que Kuz lui dit qu'il doit faire quelque chose à propos de Yuki parce que, dans l'état actuel des choses, ils vont certainement perdre les élections. Alia le regarde d'un air un peu frustré, mais il affirme que c'est la vérité. Il explique que d'habitude, il y a beaucoup plus de candidats qui essaient de se battre pour une élection, et après une réunion générale où les candidats sont censés avoir un débat sans que ni tête comme Biden et Trump, la moitié des candidats abandonnent parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de soutien. Finalement, les trois meilleurs candidats sont choisis pour participer à l'élection, et l'un d'entre eux est sélectionné. Malheureusement, cette fois-ci, tout le monde pense que Yuki va gagner par défaut, et pour cette raison, personne n'est intéressé à se présenter contre elle. Pendant que Kuz fait son monologue, Alia est complètement distraite par le fait que même s'ils sont seuls dans un café, il ne se montre même pas un peu timide comme s'il venait ici avec des filles différentes tous les jours. Elle finit par mordre toute sa paille avant de décider de manger devant lui. Kuz est un peu surpris et cela interrompt le fil de ses pensées, tandis qu'Alia décide que c'est le moment de faire le coup classique de partager la même cuillère. Elle demande à Kuz s'il veut prendre une bouchée, mais quand il refuse, elle lui dit quand même de prendre une bouchée. Elle tend la cuillère tandis qu'il en demande une autre, mais Alia lui dit de se taire et d'ouvrir la bouche, car ces choses sont tout à fait normales en Russie. Kuz regarde son visage et se rend compte qu'elle manque clairement, mais il ouvre quand même la bouche et se réjouit du premier baiser indirect à gorge profonde qu'il ait jamais eu. Bientôt, ils redeviennent timides quand Alia leur demande ce qu'ils doivent faire s'ils veulent battre Yuki. Kuz lui raconte que l'année dernière, leur président n'était même pas membre du conseil des élèves et qu'il a pourtant remporté les élections, mais c'est parce qu'il avait un plan. Kuz explique qu'au début de l'année, Ken était un gros qui avait au mieux des notes moyennes, mais qu'au fur et à mesure que l'année avançait, il a fini par perdre tout son poids et a commencé à avoir de meilleurs résultats scolaires, ce qui a attiré tous les obèses de son côté car ils ont réalisé que Ken pouvait obtenir des choses qu'il n'avait pas grâce à un travail acharné. De cette façon, Ken a créé une histoire convaincante, ce qui est nécessaire pour chaque élection. Il commande de la nourriture pour lui-même et dit à Alia qu'elle devrait faire un discours devant l'ensemble des étudiants et essayer de les convaincre de cette façon, et Alia est d'accord. Le repas arrive bientôt et il commence à manger lorsqu'il propose à Alia d'en prendre une bouchée. Elle accepte avec enthousiasme, mais ce perdant lui donne une autre cuillère et un autre bol pour manger, et comme c'était très épicé, elle finit par pleurer, une fois de plus. En rentrant le soir, Alia demande à Kuz s'il a une idée de qui sera le partenaire de Yuki, et Kuz répond qu'elle ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un partenaire car elle est assez populaire, mais il affirme que si elle choisit tant comme partenaire, il sera très difficile pour eux de gagner. Alia demande qui est temps, et Kuz explique quel est l'adversaire de Yuki au collège, qui s'est battu jusqu'au bout pour le poste mais a perdu de peu. Après cela, il décide de rentrer chez eux pour la nuit, et le lendemain, il se retrouve dans la salle du conseil, où, chose surprenante, Yuki a déjà trouvé une nouvelle partenaire. Elle arrive avec un visage rayonnant, souriant à Kuz avant de lui révéler que son partenaire sera Ayano de sa classe, qui regarde Kuz directement en se demandant pourquoi sa sœur le tourmente autant. Le lendemain matin, alors qu'il retourne à l'école, il est abordé par Ayano, qui lui demande s'il a sérieusement l'intention de se battre aux élections contre Yuki. Kuz se demande ce que cette fille a l'intention de faire et répond qu'il va effectivement se battre aux élections avec Alia, car il a promis de faire tout ce qui étend son pouvoir pour qu'elle devienne présidente. Ayano le regarde d'un air absent et lui demande s'il a oublié à quel point son grand-père est strict sur les questions de famille. Cette question fait monter le dégoût à la bouche de Kuz, qui se souvient de son grand-père répétant sans cesse que la famille est ce qu'il y a de plus important. Il dit à Ayano que Yuki est toujours la personne la plus importante pour lui dans ce monde, et qu'il sera toujours à ses côtés, mais qu'en même temps, il va aider Alia à gagner ses élections, et que c'est sa décision finale. Ayano s'incline et lui demande s'il a un message pour son grand-père, et Kuz affirme vivement que si le vieil homme a quelque chose à dire, il devrait le lui dire en face et laisser Yuki tranquille. Après cela, il se dirige vers sa salle de classe, où ses deux amis incels prennent un magazine rempli de photos d'idoles et demande à Kuz laquelle il préfère. Kuz, en vrai Sigma, prétend qu'il n'est pas intéressé par les découpages en papier bidimensionnel, mais lorsqu'il est forcé d'en choisir une, il choisit la fille aux cheveux bruns. L'incel Chauve remarque immédiatement que cette femme ressemble à Masha et demande si Kuz lui fait des avances, mais Kuz répond qu'elle a déjà un petit ami et qu'elle est de toute façon bien au-dessus de son niveau. Soudain, Alia entre dans la classe et aperçoit Kuz qui tient le magazine dans ses mains. Cela l'énerve et elle le traite d'animal en russe avant de lui demander pourquoi un membre du conseil des élèves apporterait un tel livre. Mais Kuz promet que c'est Takchi, l'incel à une seule cellule cérébrale, qui a apporté ce stupide magazine et non lui. Alia ne semble pas s'en soucier et s'assoit, ennuyé, tandis que Takchi, qui est plus bête que Biden lui-même, demande à Kuz s'il aimerait sortir avec Yuki. Kuz répond qu'ils ne sont pas en Alabama, donc non, et qu'en plus, il veut une fille qui soit aussi sa meilleure amie. Alia sourit et affirme en russe qu'elle peut aussi être sa meilleure amie. Kuz rougit, tandis que les autres se demandent ce qui lui arrive. Il essaie de changer de sujet, mais le cerveau de Takchi est plus lisse qu'une boule de boulingue, car il ne peut pas comprendre l'allusion et continue à dire qu'une fille doit avoir un joli sourire et être très amicale avec tout le monde. Kuz se rend compte qu'Alia est triste à ce sujet et lui demande d'être un peu plus attentionné. Cette incelle à la cervelle de poids se lève et prétend que la personnalité n'a pas d'importance tant que la fille est aussi jolie qu'Alia. C'est la pire chose qu'il aurait pu dire à une femme moderne, forte et indépendante, car Alia lui répond que les incelles comme lui ne trouveront jamais une femme tridimensionnelle, et elle saisit le magazine avant de l'emporter. Plus tard dans la journée, tous les membres du conseil arrivent au conseil tandis que les filles décident de jouer au Kit Kat, car c'est déjà autorisé en Russie. Yuki décide de tout enlever à Alia, qui est donc obligée de survivre avec des produits de contrefaçon russe. Elle semble s'en sortir plutôt bien, car elle est douée pour le bluff et Alia ne sait pas bien lire en elle. Sarah, Ken et Kuz sont assis à la table d'en face et comptent les points lorsqu'Ken fait remarquer qu'il a toujours pensé qu'Alia serait plus calme, mais qu'elle semble être très facile à lire, ce dont Yuki profite pleinement. Kuz ri, affirmant que c'est dans une bataille d'esprit que Yuki est la plus forte. Sarah affirme qu'elle n'arrive jamais à comprendre ce qui se passe avec Masha, bien qu'elle ait toujours un si joli sourire angélique, mais il semblerait qu'elle soit elle-même une déesse russe sans défaut. Ken ri, puis pose une question sur la relation entre Ayano et Yuki, et Kuz répond qu'elle sert Yuki et sa famille comme ses grands-parents l'ont fait avant elle. Sarah est surprise et demande si ses parents sont également au service de la famille Yuki, mais Ayano se coule à tête, affirmant qu'ils sont employés de bureaux et qu'elle a simplement choisi cette voie parce qu'elle admirait l'engagement de ses grands-parents. Elle laisse presque échapper que Kuz et Yuki sont frères et sœurs, mais Kuz parvient à le dissimuler et lui dit d'être plus prudente, car personne dans leur école n'est au courant de leur relation. Ken semble très intéressée et lui demande si elle a reçu une formation spéciale, et Ayano acquiesce, affirmant que ses grands-parents lui ont appris qu'elle devait être comme une ombre, toujours loin des projecteurs et travaillant dans les coulisses pour s'assurer que la personne qu'elle sert n'est jamais à faire face à des problèmes. Très vite, Masha s'approche également de leur table et s'assoit à côté de Kuz, demandant à Ayano si elle peut remplir sa tasse. Elle raconte à tout le monde qu'Alya a fini par la renvoyer parce qu'elle voulait jouer seule. Ils regardent tous Yuki et Alia, complètement absorbés par leur jeu, lorsqu'Kuz affirme qu'Alya semble s'amuser. Les autres ne le voient pas vraiment, car elle semble très stressée par le jeu. Bientôt, la bouteille de jus de fruits qu'ils partageaient s'épuise. Kuz et Masha décide alors de partir à la recherche d'une boisson et demande à tout le monde quelle est sa boisson préférée. Littéralement, chaque personne dans la pièce mentionne une boisson différente, mais Kuz finit par se souvenir de toutes les boissons après une seule écoute, ce qui surprend tout le monde alors qu'il sort simplement. Alors qu'il se promène avec Masha au coucher du soleil, celle-ci le remercie de s'être présentée aux élections avec Alia, car cela signifie beaucoup pour elle. Kuz répond qu'elle n'a pas à le remercier pour quelque chose comme ça, mais Masha affirme que c'est très spécial, car Alia ne laisse jamais personne l'aider, car elle déteste dépendre des autres, mais étonnamment, elle est prête à recevoir de l'aide cette fois-ci. Kuz lui demande carrément si elle fait l'exprès de se comporter comme une idiote avec Alia. Cela prend Masha par surprise, mais elle sourit, affirmant qu'elle ne veut pas entrer en compétition avec sa propre sœur, car elle sait qu'Alia est une travailleuse acharnée. Kuz pense alors à sa propre sœur, qui a l'air si élégante l'école, et il se demande si elle ne fait pas semblant d'être une intello à la maison, mais il se rend compte que la personne à la maison est la vraie Yuki, et non ce qu'elle devient à l'école. Masha demande à Kuz pourquoi il fait semblant d'être paresseux alors qu'il est lui-même très responsable. Cela le prend au dépourvu, mais il sourit et affirme qu'il veut vivre sa vie sans décevoir personne, et qu'il essaie donc de jouer les paresseux pour que personne ne dépende jamais de lui. Masha sourit chaleureusement et lui tape sur la tête, lui disant qu'il fait du bon travail, tandis que Kuz se sent comme son chien, mais l'apprécie aussi. Le lendemain matin, Alia se fait canarder par temps, l'ancienne rivale de Yuki, qu'il arrête au milieu de l'école et lui demande pourquoi elle s'est abaissée au point d'attirer le partenaire de Yuki dans son équipe. Alia est choquée et ne sait pas quoi dire, tandis que Tan lui demande si elle avait peur de ne pas avoir de chance de gagner si Yuki était associé à Kuz. Tout le monde dans l'école entend ce combat et commence à le regarder, ce qui embarrasse encore plus Alia, qui lui dit que Kuz lui-même voulait faire partie de son équipe, mais Tan refuse de le croire. Heureusement, Kuz arrive au bon moment et dit à Tan de reculer, car il a effectivement choisi de courir avec Alia et Yuki le sait et n'y voit pas d'inconvénient non plus. Il demande à Tan de s'excuser auprès d'Alia, mais celle-ci s'approche directement de lui et défie Kuz lors d'un débat présidentiel. Elle affirme que les gens comme Kuz ne devraient pas avoir leur place au conseil des élèves, et encore moins aux élections, mais Alia intervient, lui disant de reculer, car si elle veut débattre avec lui, elle devra passer par elle. Tan se révèle être un vrai sauvage et dit à Alia qu'elle n'est qu'une marionnette qui obtient de bonnes notes mais n'a aucune compétence sociale ou de vie, et qu'elle ne fera que se mettre dans l'embarras. Mais Tan prétend qu'il serait préférable pour toute l'école de se débarrasser de l'attraction de l'élection présidentielle, et elle les défie toutes les deux de participer à un débat présidentiel en même temps. Le lendemain matin, Kuz et Alia se rendent chez le président du conseil et lui révèlent leur rencontre avec Tan, ce qui trouble le président. Il affirme que Tan est une élève respectée et très intelligente, ce qui signifie qu'il ne serait pas facile de gagner contre elle dans ces débats. Alia ne semble pas s'en préoccuper, mais Kuz mentionne qu'ils n'ont rien à y gagner puisque Tan n'est même pas dans la course à la présidence. Cependant, Alia affirme que cela lui donnerait l'occasion de montrer ses compétences et son idéologie face à Tan devant le corps étudiant, ce qui pourrait lui apporter un peu plus de soutien. Plus tard dans la journée, Kuz et Alia revoient leur plan de match, Kuz l'attestant en écoutant ses réponses aux accusations de Tan jusqu'à ce qu'il soit satisfait de sa préparation. Avant qu'il ne parte, Alia demande si Tan n'aime pas Kuz, mais celui-ci regarde au loin et répond qu'il pense qu'il se respecte tous les deux de la même façon et qu'ils n'ont pas de mauvais fond. En fait, elle était une très bonne amie de Kuz au collège. Cela surprend un peu Alia, qui demande pourquoi Tan se retournerait ainsi contre Kuz. Il répond que Tan pense probablement qu'il essaie simplement de semer le chaos dans les élections. Aux yeux de Tan, Kuz quitte Yuki alors qu'elle est au meilleur de sa forme pour soutenir un autre candidat, sans aucune raison, si ce n'est pour semer le trouble sur son chemin et rendre les choses plus intéressantes, ce que Tan n'aime pas. Le lendemain matin, ils se rendent tous les deux à l'auditorium lorsqu'ils sont abordés par une certaine Mia, qui est en fait l'amie de Tan. Elle semble déjà connaître Kuz et leur dit de se détendre un peu avant d'avancer. Alia n'aime pas vraiment sa façon de se comporter, mais Kuz affirme qu'elle est très populaire parmi les étudiants, et que ses paroles ont donc beaucoup de poids. Alia se rend compte qu'une personne ayant des relations peut certainement être une menace, mais Kuz lui dit de ne pas s'en inquiéter et de se concentrer d'abord sur le débat. L'auditorium commence bientôt à se remplir d'élèves de toutes les classes, qui bavardent sur les élections. Alia commence à devenir nerveuse à la vue de tant d'élèves qui sont probablement en train de dire qu'elle n'est pas digne de ce poste. Mais Kuz la tire d'affaires et lui dit de se calmer, car son ennemi aujourd'hui n'est pas tant, mais la vision parfaite d'elle-même qu'elle veut devenir. Il lui dit de Netflix and chill pendant un moment, car si quelque chose se passe mal, il s'en occupera. Cela la calme un peu, et bientôt, ils prennent tous position et le débat commence. Ken présente les deux camps et interroge les opposants sur leur point de vue. Tan monte rapidement sur le podium et, au lieu de viser Alia, elle décide de viser Kuz. Elle explique que les membres actuels du conseil étudiant sont choisis uniquement par le président et le vice-président, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de place pour la corruption, le népotisme et le favoritisme. Elle affirme que des élèves qui n'ont jamais rien accompli dans leur vie, qui ont des notes moyennes à l'école et qui ne sont pas bons en sport deviennent soudainement membres du conseil des élèves, ce qui leur confère un statut supérieur à celui de tous les autres élèves qui ont travaillé dur pour obtenir quelque chose. Elle ajoute que les membres du conseil des élèves devraient être choisis par les enseignants eux-mêmes, en fonction de leur note et de leur performance dans les activités extrascolaires, afin qu'ils puissent se débarrasser des paresseux qui ne font rien d'autre que de semer le désordre. Cela impressionne vraiment tout le monde, et l'ensemble des élèves applaudit tandis que Ken appelle Alia à défendre ses points de vue. Alia monte sur le podium avec assurance et commence à présenter son point de vue. Elle explique que l'école est fière de l'autonomie de ses élèves, car cela montre que les élèves qui étudient dans cette école sont suffisamment mûrs pour savoir comment se comporter. De plus, si t'en penses que le conseil des élèves a besoin de l'aide des enseignants pour décider d'une chose aussi simple que le choix des membres du conseil, cela signifie simplement qu'elle est faible d'esprit et qu'elle ne pense pas pouvoir y arriver toute seule. En outre, les notes scolaires ne sont pas tout, car chacun a ses propres forces et faiblesses. Un fainéant qui est moyen dans ses études peut avoir des compétences sociales et de résolution de problèmes incroyables, qui sont très importantes pour le conseil des élèves. Q se rend compte qu'elle a sauvé sa position, mais Tan décide de l'interrompre et commence à poser des questions. Cependant, toutes ces questions s'avèrent faibles, car Alia réussit à répondre calmement à tout. Q souris, réalisant que Tan pensait être son rival dans ce débat alors qu'en réalité, c'était toujours Alia. Tan s'efforce de maintenir sa position et demande ce qui se passerait si le président ou le vice-président devenait faux. Avant qu'Alia ne puisse répondre, certains élèves commencent à faire du grabuge, traitant Alia d'étrangère et affirmant que Tan est bien mieux placée qu'elle pour siéger au conseil. La concentration d'Alia s'en trouve totalement ébranlée et elle oublie ce qu'elle allait répondre. Q se rend compte que c'est l'œuvre de Mia, qui a semé ses élèves, mais la ruse a fonctionné, car la perturbation a complètement ébranlé la confiance d'Alia, tandis que Tan la pousse à répondre à la question. Alia est sur le point de s'effondrer lorsqu'elle sent les mains de Q dans son dos. Ce dernier prend le micro et déclare qu'Alia semble avoir perdu sa voix parce qu'elle a avalé des hot dogs la nuit dernière. Il affirme qu'il va continuer le débat à partir de maintenant, mais au lieu de parler de point, il commence carrément un numéro de comédie et se moque complètement du pauvre président sans aucune raison. Il affirme que si la décision d'entrer au conseil des élèves avait été confiée au professeur, qui aurait sélectionné les meilleurs élèves de l'école, Ken ne serait jamais devenu président, car il avait de très mauvais résultats et était un gros nul pendant sa première année. Mais parce que le conseil des élèves récompense la passion et le talent, Ken a pu dépasser son passé et devenir le président que tout le monde aime aujourd'hui. Sur ce, il lâche le micro et tout le monde regarde tant pour qu'elle réponde, mais elle ne veut pas se faire griller, alors elle s'enfuit, suivie par Alia. Alia la rattrape au bout d'un moment et la trouve en train de pleurer, car il s'avère qu'elle était en train d'envoyer Q avec Yuki, mais soudain Alia est entrée en scène, et Q a quitté Yuki comme si de rien n'était. Cela l'a mise en colère, car elle a toujours pensé que Yuki était la meilleure depuis qu'elle l'a battue lors des élections présidentielles du collège. Q a donc choisi Alia, ce qui signifie que même Alia est meilleure qu'elle. Alia comprend son état d'esprit mais lui conseille de se faire aider par un psychologue. Elle retourne ensuite à l'auditorium où elle apprend que le débat est terminé et qu'elle a remporté la victoire. Elle raconte à Q ce que Tan a dit, et Q répond que Tan était l'une des plus féroces concurrentes qu'ils étaient au collège, mais qu'elle a fini par accepter sa défaite contre Yuki et Q car elle pensait qu'elle ne pourrait jamais les vaincre. Alia le regarde et affirme qu'elle travaillera aussi dur que possible pour devenir une personne que Tan respecte autant qu'elle respecte Yuki, afin qu'elle puisse également approuver son partenariat avec Q. Q sourit, mais Alia lui demande pourquoi il l'a préféré à Yuki alors que leur partenariat était si solide. Q baisse les yeux, triste, en se rappelant qu'il a été forcé de s'éloigner de sa sœur et qu'il a voulu se racheter en la soutenant tout au long de sa vie. Cependant, il décide de garder cette information cachée et dit à Alia qu'il n'a jamais vraiment voulu être vice-président et qu'il détestait les projecteurs, mais qu'il devait une faveur à Yuki et qu'il a donc été forcé de le faire. Mais cette fois-ci, les choses sont différentes, car il veut lui-même soutenir et travailler avec Alia, qui, selon lui, ferait une excellente présidente. Alia semble très heureuse de cette conversation lorsque Q lui demande pourquoi elle a décidé de se présenter aux élections présidentielles avec lui, alors qu'il s'agit d'une chose si importante et qu'elle aurait pu trouver quelqu'un de bien meilleur. Mais Alia répond en russe et, pour une fois, même Q ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle se lève immédiatement et commence à marcher, tandis qu'il la suit en lui demandant ce qu'elle vient de lui dire. Mais Alia sourit d'un air amusé et lui dit d'apprendre le russe s'il veut savoir ce qu'elle a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada